... Togo, état d'urgence sanitaire, les députés valides, un an supplémentaire. Nous recevons l'honorable Frédéric Abascavoa, président du MRC, Mouvement des Républicains. Centrice, honorable, bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va chez vous. Ça va bien, c'est un plaisir de vous revoir. C'est comme moi, c'est toujours un plaisir, surtout quand il faut venir parler des choses aussi importantes. Alors, Laura, qu'est-ce qui justifie concrètement la prolongation de l'état d'urgence au Togo ? Vous avez la réponse dans l'énoncé, parce que c'est la pandémie de coronavirus. Il y a eu le virus. Oui. En me venant tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mon masque. J'ai mon carnet international de vaccination. Et voilà, moi j'ai mon pas sanitaire. Voilà. Ça n'a rien de citoyen, de patriote. C'est ma santé. Et c'est votre santé. Les deux me sont chers. Les deux sont importants pour nous tous. Voilà. Mais ce papier n'est pas un sésame. C'est faux. Les gens disent, oh, moi je n'ai pas ça. D'autres disent, ah, mais venez-vous. N'est-ce pas royal ? Mais quand vous faites les deux vaccinations, vous remplissez les conditions, vous êtes éligible. On vous délivre votre passe sanitaire. Voilà. Ici, par exemple, moi j'ai fait, vous allez voir, on veut nom du vaccin. On met J.J. Ça veut dire ? Johnson & Johnson. Ah oui. Voilà. Johnson & Johnson. OK. Moi, j'ai refusé, comme certains députés, j'ai refusé de faire AstraZeneca. Pourquoi ? Je n'ai pas refusé parce que... Non, j'ai refusé parce que il y a des gens qui mettaient cela en doute. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Surtout, c'était chef d'État d'Afrique et, je crois, les Suédois ou quelque chose, parce qu'il y avait eu 18 morts. En Suède. Et en Suède, j'ai dit non. Alors, 48 heures après, il fallait nous vacciner à l'Assemblée. Moi, j'ai dit, je ne prends pas. Ce n'est pas facile d'accepter. Non, non, j'ai dit, j'ai un blocage. Et c'est moi qui connais mon organisme. C'est comme ça, il faut fonctionner. C'est vrai que, quand on dit que le fameux proverbe avait dit, non, diwa, a trop dit de croire. Mais oui, mais attendez, moi, je parle avec moi-même parfois. Ce n'est pas être fou, c'est faux. C'est être intelligent, ruser. C'est dedans, qu'est-ce que ça se passe ? Alors, quand j'interroge mon sixième sens qui me dit, non, ne fais pas, je n'ai pas fait. Je citerai un seul chef d'État sur le continent qui a tenu des propos qui m'ont fait peur. C'est Tissé Kedi, de la RDC. Il ne l'a pas fait, il n'a pas fait. À ce Zeneca, ça fait une semaine qu'il a fait Pfizer ou Johnson, quelque chose comme ça, il a fait. Ou mais quoi là, mais... Maintenant, Johnson, Johnson, vous trouvez une certaine sécurité. C'est-à-dire, personne ne peut parler de sécurité des vaccins à 100%. Seuls ceux qui l'ont fabriqué peuvent nous expliquer. C'est pour cela que quand je vois des médecins africains en plus, qu'on a informé, on parle des camesses, des trucs... Camesses, c'est quoi ? Camesses, là, c'est quoi ? C'est un avion, c'est un hyper sonique ou machin, des gens qui vont faire les à peu près, on leur donne des papiers. Il faut que les gens fassent attention. Quand vous voulez parler de la santé des gens, il faut faire extrêmement attention. Parce que quand un médecin sort et il divague, il erre, il dit que oui, qu'on est choqué, que le vaccin est périmé, on va inoculer ça aux gens. Qui est-ce qui a dit qu'il va inoculer le vaccin périmé aux gens ? Le Premier ministre n'a pas dit ça. J'allais justement vous poser cette question. On va essayer de répondre à cela. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le Premier ministre n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit concrètement ? Elle a parlé français. Oui. Vous et moi, si vous êtes, oui, je vais expliquer que si vous êtes journaliste, ça veut dire que votre matière première est basée sur, n'est-ce pas ? La langue, c'est le français. Comme les médecins, leurs enfants ont eu 2 sur 20, il faut les faire passer en année supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a dit que le Togo n'aura pas de vaccin périmé. C'est le français qu'elle a parlé. Ok ? Cela veut dire qu'on va obliger les gens à aller à la vaccination. Vous pouvez mettre tout maintenant meublé entre... Aller à la vaccination pour ne pas avoir de vaccin périmé. Pourquoi vous voulez que ça soit obligatoirement obligé ? Non, pourquoi ? Puisque c'est notre santé à nous. Ce n'est pas la santé de Mme le Premier ministre. Pourquoi les gens terriversent ? Et puis je ne sais même pas pourquoi les gens sautent sur des opportunités. Quand vous ne maîtrisez pas le français, faites attention. Il y a quelqu'un qui est en France depuis des années. Il attend toujours des petites occasions de mouches qui sautent sur le miel. Comme une mouche qui saut... Il y a quelqu'un qui a dit que... Mais écoutez, il sait que j'étais dans l'eau de mer sans savoir nager. Mais ce n'est pas normal. Elle a parlé un français, peut-être que je dirais un français chatillé et académique. Vous comprenez ? Puisque ce n'est pas tout le monde qui parle... Moi, je ne suis pas le français. Il ne faut pas s'amuser avec moi. Alors, je dis, je dis, nous n'allons pas jeter une seule dose de vaccin. Il ne veut pas dire que nous allons obliger les gens à se vacciner. Nous avons toutes les... Je termine. Est-ce qu'il ne faut pas un travail préalable avant la détermination de Mme le Premier ministre ? Je dis ici, elle est devant l'Assemblée nationale. C'est la représentation nationale qui vous a dit qu'elle n'a pas fait un travail préalable avant de se présenter devant nous. Apparemment, les gens manquent de communication, d'explication... Si vous me parlez de communication, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que même les militants, mes sympathisants qui m'ont approché sur le sujet, j'aurais dit, si vous me parlez de communication, là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est également relatif dans la mesure où personne ne peut juger, à part celle qui engage toute la responsabilité de la République togolaise. Attention, elle engage toute la responsabilité de la République togolaise. Elle a parlé français. Mais ce n'est pas un ton aussi dur. Et puis, vous avez vu qu'elle n'a pas été arrogante. Non, il n'y a pas de l'arrogance. Il n'y a pas de l'arrogance, mais c'est dur. C'est dur. Non, attendez qu'elle termine. C'est sa nature. Vous comprenez ? C'est sa nature. C'est sa nature. On a connu des premiers ministres qui ont passé leur temps seulement à boire le vin rouge et à danser avec les ambassadrices. C'est aussi la nature. On a connu un premier ministre qui se mettait même, il se pliait en quatre pour saluer ses ministres. Puisqu'il n'a jamais rêvé qu'un mois plus tôt, il n'a jamais rêvé qu'il sera là-bas. Mais il faut toujours prendre tout le monde comme il est. Moi, par exemple, vous avez vu, parfois je parle avec... Et puis, moi, je ne sais pas de convaincre les gens. Les gens disent que oui, quand je viens sur New World, tout le monde veut me suivre. Oui, tout le monde veut me suivre parce que je dis la vérité. Tout le monde veut me suivre parce que je dis ce qu'il faut dire de réel, ce que j'ai vécu en direct. Mais on ne peut pas aller attraper chaque Togolais à aller faire le vaccin. Mais vous avez vu ce papier, pourquoi il l'a amené à l'angoisse ? Je sors désormais avec ça dans ma voiture. Sur lequel il y a JNJ. JNJ. Il y a des vrais médecins qui sont en train de délivrer ce papier à des gens qui comptent de l'argent. Déjà. Déjà. Et ça va... Le jour où on va déclencher... Le gouvernement doit lutter contre cela. Bon, très bien. Vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Le jour où on va déclencher la lutte contre ça aussi, les gens vont dire voilà, c'est la dictature. Mais finalement, quand l'opposition, dans sa forme multiforme et plurielle, prendra le pouvoir, tout le monde va faire ce qu'il veut alors. Non, attendez. Soyez sérieux. Les gens vont dire tout à l'heure quand il va quitter ce plateau, que voilà, il est venu défendre le régime. Je ne défends pas le régime. Mais je ne parlerai pas, non plus comme certains, qui sont médiocres, piètres, médecins. Vous avez tendance à supporter le régime. Ça, il faut le reconnaître. Je ne sais pas. Vous ne tapez pas visiblement le régime partout. Bon, donc pour vous, quand on vient, il faut taper, quoi. Moi, je ne le dis pas forcément. Vous tapez l'opposition, mais pas le régime. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait l'opposition. Je la fais. Je la ferai jusqu'à ma tombe. Mais je serai toujours responsable devant mes actes. Donc vous êtes un opposant. Responsable. Au président Ford. Très responsable. Oui, je vous le confirme. Je ne suis pas dans la majorité. Moi, je suis le 91e député, chef. Je suis le 91e député. Je voudrais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pour une fois, vous allez voir que même en notre sein, dans notre forme plurielle de l'opposition, l'ANC même n'a pas critiqué la dame. Il n'y a pas eu. Parce que les gens ont compris le français qu'elle a. Au moins pour ça, là, ils sont calés dedans. Ce n'est pas parce que l'ANC reçoit souvent de coups. Il ne veut pas encore recevoir. Non, je dis, hein. Non, je... Peut-être que c'est aussi cela. Non, attention, faites gaffe. La vice-présidente est sortie. La vice-présidente de l'ANC est sortie. Pour vérifier la péremption d'un vaccin. Mais voilà pour la première fois. Et elle a eu le réflexe qu'on veut de nous tous opposants dans la vie. Et ça, vous avez apprécié. Ah oui, j'apprécie. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Pour une fois, elle n'est pas sortie pour raconter n'importe quoi. Pour une fois, elle n'est pas sortie pour divaguer ou errer. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé un médecin. Et elle a dit, éclairez-moi avant que nous ne prenions production. Voilà ! Voilà ce qu'il faut que nous tous nous faisons. Contrairement à certains qui ont créé des escrocs, qui s'habillent, que politiciens-là, ils sortent, au lieu d'aller aux élections, ils ne font jamais aux élections. Ils font plus leur politique sur les WhatsApp, sur, n'est-ce pas, derrière les clôtures des ambassades, à Longin, ils mangent à Imolo à minuit. Alors, honorable, pourquoi un état d'urgence d'un an, si la population est déjà dans une démarche, il faut le dire, dans une démarche de vaccination qui pourrait arriver à terme dans les quatre voies, six mois prochains ? Bon, je vais vous répondre dans un français, comment on appelle ça ? Facile. Vous avez dit, pourquoi un an, si la population, est-ce que vous connaissez le chiffre de vaccinés aujourd'hui au Togo ? Ça tourne autour d'un million. Ce n'est même pas un million. Sur une population d'environ 9 millions. Ok ? Est-ce que chaque six mois, il faut revenir nous voir ? Au Burkina, ils ont pris un an en même temps. Ailleurs, un an en même temps. Je cite les noms de manière à ce que les gens... C'est en tenant compte des réalités. On a tenu compte des réalités. Maintenant, alors, si, juste en décembre, on fonce la barre de un million. Ok ? Parce qu'aujourd'hui, nous tournons autour de 20... On n'est même pas à 20% exactement. Vous comprenez ? Alors, si on est à 20%, alors, regardez un peu le temps qu'on a mis pour faire 20%. Vous comprenez ? Alors, mais je ne trouve pas où se situe le problème à ce niveau. Mais, on peut redéconfiner même sans avoir atteint également les 12 mois. C'est ce que les gens ne voient pas. La loi fixe est rétropédale. Si vous constatez que tout va bien maintenant, allez, on avance. On reprend notre vie normale. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne peut pas faire un mandat dans le confinement. Et ça, vous êtes d'accord également avec moi. Pourquoi les gens ont peur ? Mais, ce qu'il y a, c'est que cette pandémie est en train de faire des ravages. Des ravages graves. Et c'est ce que je veux. En cela, je veux que, quand quelqu'un sort pour en parler de grâce, même quand quelqu'un fait une petite faute, il faut quand même prendre les pincettes pour s'assurer et être rassuré. Voilà. J'ai appris qu'il y a une société civile là qui dit qu'une association, c'est la société civile, que oui, que quand on amène des gens systématiquement au CHU, comment vous l'appelez ? Sivanus Olympio, on leur fait payer 40 000 qu'ils ont Covid. Mais ça, c'est deux. C'est triste. C'est triste. Ça dit que les gens sont dans le sabotage systématique. Mais, je vais vous dire aujourd'hui que, concernant Covid-1, que ce soit Fornazinga et son gouvernement ou un autre président, ça va être diré de la même manière. Il n'y aura pas une autre manière que ça là. C'est tout. Au Togo, précisément. C'est au Togo, je vous dis ? Au Ghana, en Côte d'Ivoire et autres. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous avez lu sur les réseaux sociaux, non ? Le président Alassane Ouattara. Covid. La Côte d'Ivoire. Très bien, Covid. Aïe ! Yesu Christ. Vous comprenez ? Oui. Oui, ça c'est gestion. De Covid, ça. Au Ghana, le président se cache. Il est cloisonné. Parce que, la moitié du Parlement frappée en direct de Monaco par Covid, c'est géré, ça. Au Ghana, tout le monde va comme il veut. Ils sont sortis pour faire la marche. Donc, pour vous, le Togo fait partie des meilleurs élèves. Mais oui, mais nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. Au moins, ça. Au moins. J'ai entendu des gens dire que oui, 20 milliards, 20 milliards, il fallait prendre ça pour faire. L'hôpital a fait quoi, machin ? Oui. Mais on aura ça. On va l'avoir. Maintenant, est-ce qu'il faut, il faut laisser les gens mourir et aller commencer à construire les hôpitaux ? Non, soyons rationnels. Il faut la vie des gens. Voilà, des gens. C'est quand les gens sont vivants qu'ils peuvent aller à l'hôpital. Ou bien, ou c'est l'inverse. Vous avez parlé également du discours de la chef du gouvernement qui a créé de tumultes, si on peut le dire, les réactions diverses. Quelle était la réaction de votre parti politique ? Nous, nous avons dit que nous n'allons pas mettre notre bouche dans cette guéguerre inutile. Je vous ai dit que la dame, elle n'a pas dit quelque chose de grave. Maintenant, si les gens, au lieu de travailler dans les laboratoires ou dans les salles d'opération, disent qu'ils sont au haut debout, et ils sont en train de errer sur les radios parce qu'ils ont voulu être ministres, on n'y a pas donné. Ils ont des enfants qui ont eu deux en mathématiques, en médecine, pour passer en année supérieure, on les a arrêtés, mettre à la mairie. Parce que grand-père était infirmier de Bruce, formé à William Ponty, tout ça. Ils n'ont qu'à faire attention, on les connaît. Ceux qui parlent, ils divaguent là. L'homme n'est pas grand. Quand nous, dans les années 70, on se connaissait dans tous les quartiers. Kadablaka, je ne sais pas si c'était la brousse, la forêt. On se connaissait. Tout l'homme, c'est ça, dans ma mère comme ça. Quand quelque chose se passait à Hanukopé, après cinq minutes, Kodewiakopé était au courant. Nikonakwe, Hanukopé, Amoutie V, Atouboukopé, c'était l'école des étoiles. Tout ça, Marie Soumte, tous étaient cadriers en même temps. Tout était au courant, tout le monde. Mais il faut que les gens aillent doucement. On se connaît très bien. Nous n'allons pas réagir pour la simple raison qu'elle a parlé un français, qu'il fallait prendre son temps calmement pour comprendre. Parce que si c'est trop compliqué pour vous, ce n'est pas compliqué pour certains. Maintenant, quand il y a des remous, elle peut revenir, ou bien un membre du gouvernement peut revenir. Non, non. Je vais vous dire, le porte-parole du gouvernement est sorti pour faire la mise au point. Mais les gens n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que comme c'est eux, ne riez pas cette... Je crois que ce sont des signes que les gens leur envoient, qu'on ne veut pas vous voir. Alors, on a combien de propositions de loi votre parti a eu à faire à l'Assemblée nationale ? Non, en termes de propositions de loi, c'est trop compliqué pour expliquer que nous avons proposé ceci, nous avons proposé cela. Même UNIR n'a pas proposé. Puisque à chaque fois que le gouvernement nous envoie, est-ce que le gouvernement sait seulement UNIR ? Je ne sais pas. Il y a des gens dedans qui sont des techniciens, de grands techniciens. Mais ce qui est sûr, c'est que quand une loi vient, nous tous, on se penche là-dessus. Parfois, même, nous causons, et ça devient loi, après une semaine, vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose de très important, et les gens ont pris ça, les transformer automatiquement en projet de loi, et ils amènent. Donc, bon, nous sommes là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Par exemple, moi, je suis allé jusqu'à saisir le bureau de l'Assemblée concernant le SMIG. Oui, oui. Tout le monde crie, le SMIG est à 35 000, mais je suis allé jusqu'à dire nous-mêmes, nous-mêmes, combien nous payons nos bonnes ? Combien ? Nous avons des chauffeurs. Les gens donnent encore 27, 20, 30 000 aux chauffeurs. Et qu'en moindre erreur, on se dit que tu es viré. Alors, sois insérieux. Il faut trouver un mécanisme contraignant pour encadrer tout cela. Ça ne sert à rien de créer une millier de tonnes de loi que vous n'allez pas respecter. Le peu que nous avons, c'est de reprendre et de remoduler et de leur coller maintenant des aspects contraignants pour que les gens puissent respecter cela. Vous allez dans votre village ramener une orpheline et tout que vous donnez, c'est 1 000 francs par mois parce que, bon, vous vous dites que oui, elle ne peut pas l'eau, elle ne peut pas l'étudier, elle ne peut pas la chambre. Mais non, attends, ce n'est pas un raisonnement, ça. On revient sur Covid-19, honorable, et surtout sur sa gestion. On a l'impression que les mesures sont faites strictement pour l'Omé. Vous vous déplacez souvent à Palimé, à Dany et autres. Vous voyez les populations. Les gens dansent à Palimé. Vous voyez les gens boivent, ils dansent, ils ne respectent pas les mesures. Je vais vous dire, le prochain jour, ça ne va plus être pareil. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais, attendez, c'est le gouvernement. Au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement. Nous, nous sommes là pour contrôler ces actions. On leur a donné le feu vert de mettre tout ce qui peut aider les Togolais. Tout ce qui peut faire que les Togolais ne meurent pas. C'est vrai, il y aura toujours des victimes, mais pas à cette échelle-là. Vous avez vu, nous avons résisté contre cette maladie jusqu'à presque un an. On a tourné moins de 100 avant de basculer dans 100. Aujourd'hui, la flexion est montée d'un coup. Nous sommes à 200 et quelques. Alors là, c'est un signal. C'est un signal. Alors, pourquoi jusqu'à l'heure, le gouvernement tarde à l'intérieur du pays ? Le gouvernement ne tarde pas. On a l'impression qu'ils ne sont pas les mêmes mesures. Il faut nous mettre à contribution. S'il y a certaines personnes qui pensent que sans eux, les autres ne le proulons pas, c'est faux. c'est qu'on doit, c'est une chaîne de solidarité aujourd'hui. Il faut qu'on soit ensemble et on avance. Même nous, les députés, il faut nous, il faut nous, il faut nous, il faut nous donner les moyens pour faire. Quand ça a commencé l'année dernière, maintenant, on a dépensé à peu près 10 millions, 10 millions pour la sensibilisation chez nous, à Daïe et sur les autres prévêtés où nous sommes nous avons fabriqué les tip-tap avec des bidons de 5 litres d'une moteur, savon, vous appuyez sur le bois, bambou, et puis l'autre coul, et puis hop, vous lavez, machin, nous avons distribué les cachets. Actuellement, nous sommes en train de nous poser des questions parce que nous sommes aussi parents d'élèves que, attendez, dans ça, là, on ne peut pas faire la rentrée. non, il faut caler ces mesures-là avant de faire la rentrée scolaire. Obligatoire. Il faut, il faut, nécessairement, oui, mais les cachets, est-ce que on va laisser aux parents démunis, vulnérables, d'acheter même les cachets, où le gouvernement va pouvoir... Vous allez vous occuper personnellement de... Ah oui, oui, nous avons dénoncé cela. Parce que, moi, j'ai acheté les cachets, je suis fatigué, je suis... Pouf ! Je suis... Et puis, il y a un problème. Les savons que nous mettons, les gens viennent, ils jettent un peu à gauche, à droite, personne, ils l'enlèvent, ils mettent dans la poche, ils partent à la maison avec. Mais il y a un problème. Et tout ça là, et vous avez des équipes qui tournent pour changer systématiquement cela. Et puis, tout ça, c'est l'argent. C'est de l'argent. La diaspora, en cela également, doit contribuer. et pour contribuer, la diaspora doit savoir à quelle porte il faut taper. Si vous donnez l'argent aux malheureux et aux affamés qui traînent leur bosse, que, bon, ce sont leurs frères, vous avez fait... Votre action est noyée. Puisque c'est les gens qui cherchent à manger. Si on vous dit de donner une note à la sixième législative qui presse et à mi-chemin, quelle note vous allez lui donner ? Pour nous ? Non, chef. Non, comment ? Il n'y a pas tableau, c'est ça ? Non, non, ça c'est clair. 17 puis 20. Il reste trois. Vous sont partis les trois. On les aura bientôt. Vous avez bien dit qu'à mi-chemin, non ? Oui, à mi-chemin. Est-ce qu'on a terminé l'année ? On est à mi-chemin, on est à plus de 70 lois. Votez. Attention. Aucune législative n'a fait ça. Aucune. Nous avons dépoussiéré les gens aujourd'hui qui sont là. Ils fanfaronnent. Ils crient sur les autres. Nous avons dépoussiéré et nous avons... Et puis, je me réjus de quelque chose. J'ai vu que vous aussi, comme vous voulez qu'on tape tout juste sur le gouvernement, bon, je vais encore faire, je ne vais pas taper. Mais puisque, dans le cadre de la Sénap, vous avez vu, ça a commencé. Oui, ça a commencé. C'est pas fini ? Alors, tout est bien. Qui finit bien ? Ça dit, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Ce sont des lois de la République. Donc, le gouvernement ne peut pas sauter. Oui, ils ont fini. Oui, c'est devenu loi. Ceci, ça. Non, c'est faux. On a commencé par les plus importants. Je vous ai dit que nous avons requinqué tout le code électoral. Alors, étape par étape, il y a trois. Le prochain conseil... Et ce que c'est plus important, comment vous avez vu le travail du gouvernement ? C'est nickel. C'est nickel. C'est comme ça que nous voulons que le pays avance. Ça dit que le gouvernement s'est concerté avec les acteurs politiques. L'affaire leur revient. Les avis sont pris en compte. Et puis... Mais... On n'obtiendra jamais 100%. Non. Il ne faut pas... Quand vous parlez comme ça, les gens disent voilà, il roule pour le gouvernement. C'est faux. C'est-à-dire, on n'obtiendra jamais 100%. Moi, je prends de l'aide. Donc, le train est déjà en marche. Ceux qui n'ont pas pris le train sont garés quelque part. Non. Non, c'est fini. Ils sont garés. Et même, ils ont provoqué une panne technique dans le moteur de leur truc. Au lieu d'utiliser l'essence green, 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 machin, sans plan, mais ils sont allés mettre gazoel qui n'existe plus. Et c'est pas le panne total. 1900, comme la première guerre mondiale. Alors, donc la panne, les amis, caos debout. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de bouche pour parler. Ce sont ceux qui ont dit que non, tout ça là, c'est de la bagaille, c'est l'amusement, c'est ceci, c'est cela. Mais soyons sérieux, le gouvernement fera ce qu'il peut. C'est de la même manière demain, si nous accédons au pouvoir, nous allons aussi faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons à ce régime-là, nous tapons sur ce régime, mais ça, il faut... Mais demain, vous croyez que quand ils vont basculer dans l'opposition, ils vont vous laisser. Et pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections, bientôt les élections régionales. Comment votre parti... Nous, nous sommes un des premiers partis, d'ailleurs, à nous mettre sur la ligne de départ. Nous sommes des responsables. Nous irons à ces élections. Nous prendrons part à ces élections. La base est solide. Nous, nous sommes solidement ancrés. C'est-à-dire, quand j'entends des gens, ils rient, ils me font pitié, parce que, vous savez, moi, je suis politicien. Moi, je suis un militant de base. Moi, je suis politicien. Je suis balèze. Je suis un professeur hors cadre. Maintenant, les gens sont là, ils dérimaissent, on ne veut pas d'étranger, on ne veut pas se... C'est avec la bouche que vous allez aux élections. On dit, allez sur le terrain. Allez sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Même quand je suis malade, je traite avec le terrain par téléphone. Même, je dis, quand je suis malade, je traite avec le terrain par téléphone. j'ai dit, tiens, il y a tel message, faites comme ça. Il y a ça. Il faut faire comme ça. Les gens se plaignent qu'on n'a rien à manger. J'ai dit, ça va venir. Il n'y a pas le feu. Je vais vous envoyer les graines de choux selon les saisons. Moi, je distribue. Je distribue. Les gens disent que, ouais, il ne faut plus prendre les choses à Medjro. Est-ce que c'est ça qui va faire avancer le Togo ? C'est faux. C'est que le Togo, c'est pour nous tous. Oui, ça va. Quand vous dites à votre frère, n'approchez pas Kawa, si votre frère, il pense que c'est Kawa qui peut lui trouver sa solution, il va vous écouter. C'est tout. J'avais. Alors, pour revenir, donc, de Covid, je pense que le vaccin, ce n'est pas une panacée. Il faut le faire. Mais il faut le faire. Voilà. Il faut le faire. Et ceux qui ne veulent pas le faire, en tort, les gens sont allés jusqu'à dire que nous qui avons fait le vaccin, nous avons sept ans de durée de vie. Toi qui n'as pas fait, tu parles et le lendemain, tu meurs. Est-ce que tu vas voir l'autre qui va atteindre sept ans ? Alors, il faut redevenir, toi-même. Ceux qui prennent peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Moi, j'ai beaucoup bourlingué. J'ai beaucoup bourlingué. Vous l'exprimez bien en français aussi. J'ai beaucoup bourlingué sur les rythmes de Jacob Devarieux. Tintim. Ouassak. Tintim. Mais, il a fait les dodo, s'il vous plaît. Vous voulez parler des Antilles ? Mais oui. Qu'en savent ? Jacob Devarieux. Il a fait les deux doses. Les meilleurs médecins que la France possède ont accouru en avion spécial au CV de ce passé. C'est un monstre de la musique française. C'est un ambassadeur qui véhicule la culture française. Mais il est mort. Il est mort. Il faut faire le vaccin. Le président John McFarney de la Tanzanie. De la Tanzanie. Comme amusement. Un monsieur plein de vision. Mais il est mort. On parle de Pierre Nkoroziza aussi. Nkoroziza a dit que Jésus va venir et... ne riez pas. Vous savez que cette affaire ça devient sérieux. Parce que vous savez pendant de ça... C'est ça d'autre votre dernier mot. Oui. Parce que nous sommes prêts sur le temps. Vous savez parlant de ça ça m'a fait rappeler un peu la sortie du président de la Cour suprême que je salue au passage Bigop. Mais même à la Cour suprême il y a des juges délicats. Oui. Mais maintenant on sait qu'il y a eu des sanctions. Mais il faut aller plus loin et il faut donner les noms pour que les gens sachent. Mais quand vous parlez vous n'allez pas les noms. Les gens ne vont pas croire qu'il y a ça c'est ça. Mais de grâce je l'ai dit aujourd'hui Covid existe il faut se vacciner et il faut que les gens arrêtent d'arrêter que le Premier ministre a dit que non ce n'est pas ce qu'elle a dit qui est le plus important. Quand vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit il faut demander on va vous dire. Maintenant que tout le monde s'est accroché que oui sa communication elle est différente est-ce que c'est aujourd'hui que vous constatez que la communication au Togo est différente concernant nos dirigeants ? Ça là depuis qu'il y a des mois même faisait sa propre communication. Il s'agit des occasions. Merci beaucoup à vous. Vous avez bien connu il y a des mois quand il était jeune. Vous savez que quand on dit que le vieux doit s'adresser à la nation tout le monde courait. Donc lui faisait sa communication. Lui il va nous dire Togolais Togolais Où vient ? Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie et nous sommes ensemble. Merci on est vraiment ensemble. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec les journalistes pour Regards Croisés.